Hello, hello, salut tout le monde, un nouveau numéro de Parier Gagnant, avec Ben, toujours avec moi, salut Ben. Salut, salut, salut Damien, salut tout le monde. Ouais, alors gros programme aujourd'hui, on a pas mal de choses à vous dire, du foot, un bon dossier, on a pas mal de choses à dire pour la Ligue des Champions, moi j'ai pas mal de choses aussi à vous proposer, en foot. Minute Freud, cette semaine, Ben ? Ah, c'est vrai, j'aurais pu, mais... Ah non, c'est vrai, t'es un merde, j'ai pas... Bah apparemment, ouais, certains ont bien aimé, donc ouais, il va peut-être falloir que je l'incorpore, je sais pas, une émission sur deux, mais déjà, ça peut être sympa, donc pour l'émission prochaine, voilà, non, bah ça se travaille, hein ! Non, non, ça se travaille, ça se travaille, donc il faut documenter tout, mais... Ouais, ouais, comme tu dis, on reviendra aussi sur le match de Fury, bien sûr. Ouais, ça marche. Donc, parce que t'avais bien lu le match, et il y a eu des commentaires à ce sujet-là. Un tout petit peu de rugby, enfin voilà, un peu de classique, voilà, il y a un peu de tout, sauf qu'il n'y a plus de vélo, par exemple, il n'y a plus de cycliste, voilà, on va rentrer tout doucement dans les sports d'hiver, donc voilà, on est en train de changer de saison. Voilà, c'est ça. Bon, on avertit, alors on est vendredi, euh, pardon, on est mercredi, il est 20, non, mais on est mercredi, donc il y a encore des matchs de Ligue des Champions qui vont passer, il y a un match des Ligues d'Europa qui vont passer, donc peut-être que des analyses vont peut-être, du coup, être un peu faussées s'il y a des blessés ou autres résultats, donc il faut, pensez-y, on vous prévient tout de suite, prenez-le en compte, on est mercredi en 3 ou 4 jours dans le sport, il peut se passer énormément de choses. Allez, on va en Ligue 1 tout de suite, j'ai envie de commencer par le petit classico, OM Paris. C'est ça. Ouais, c'est le match que tout le monde attend, en plus cette année, je trouve que ça va être un match sympa parce que je pense que Marseille a vraiment, un peu emmerdé Paris, mais vraiment beaucoup parce qu'on l'a vu hier soir, l'OM et l'EPSIC, c'est un peu le même type de jeu, ça joue, ça joue, et on s'aperçoit que Paris, ça joue, mais en contre, ça ne fait pas le jeu, donc voilà, OM Paris, c'est difficile de se faire un avis en tout cas sur le vainqueur du match. Moi, comme d'hab, je vais avoir certainement mon BTTS qui va tomber. Match difficile à lire, Ben, quand même, un peu. Ouais, c'est sûr. Franchement, alors Neymar, est-ce qu'il va jouer ou pas ? Enfin, en même temps, j'ai le niveau de Neymar, mais j'ai quand même du mal à voir. J'ai beaucoup de respect pour… De toute façon, je dis, je n'ai pas de favori de Marseille. Je supporte les équipes en France. Un peu plus ma ville, mais bon, je n'ai pas d'animosité contre personne. Donc, j'ai du mal quand même à voir Marseille battre PSG, même si ce serait un truc de fou. Ouais, parce que voilà, Paris, mine de rien, contre l'EPSIC, ça ne joue pas bien. Ça gagne 3-2. Donc, si tu veux, en gros, si tu compares l'EPSIC et Marseille… C'est la même chose. Ouais, peut-être un peu plus de talent, plus à l'EPSIC. Donc, non, franchement, si Messi… Parce que Messi n'a pas fait un bon match, rien. Si Messi joue mieux, si Mbappé maintient son niveau… Voilà, si tu as la rentrée de… Moi, je pense qu'il y aurait eu Di Maria qui était suspendu. Ça aurait fait du bien à Paris hier. Donc là, il ne sera pas suspendu, je pense, pour Marseille. Donc, ouais, franchement, un match nul ne serait pas déconnant, mais je parie rarement sur un match nul. Ou ça aussi, je ne sais pas la cote que ça ferait, mais ça pourrait être un no way no bet, c'est-à-dire, en gros, tu joues le match nul et si c'est Paris qui gagne, tu es remboursé. Mais je n'ai pas fait le calcul, je ne sais pas la cote que… Bien sûr, si Marseille gagne, tu perds, mais j'ai vraiment du mal à avoir Marseille gagné. Alors qu'un match nul est tout à fait… Envisage, là. Les deux équipes seraient tout à fait plausibles, on va dire. Après, tout dépend de la fatigue de Marseille. Oui, c'est ça. Parce que Paris a joué mardi. Et l'OM… L'OM, l'OM, l'OM… Ils ne jouent pas. Il n'y avait pas un match… Il n'y avait pas un match… Non, mais ils n'ont pas de match 2, ils n'ont pas de… Non, oui, Marseille, de toute façon. Mais si, ils vont jouer à la radio jeudi. Ah, mais je suis con, oui, à la radio. Mais qu'ils jouent à la radio aussi. Donc, si tu veux, j'étais en train de chercher, je ne savais plus contre qui jouait en coup de droit. Donc, la radio… Bah, si tu veux, ils jouent jeudi. Alors, PSG a joué de mardi. Marseille joue jeudi. Donc, c'est effectivement la radio. Je ne savais plus contre qui jouait. Et je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans l'émission d'avant. Donc, c'est une belle affiche. Radio-Marseille. Marseille, je pense qu'ils vont être à fond. Ça, c'est à voir. Vous voyez, si Sampaoli décide de l'équiper pour être en forme, pour PSG, la radio à 80, c'est pas mal. De toute façon, je pense que la priorité pour Marseille, c'est ce championnat. On ne va pas s'arrêter et de retrouver l'équipe de champion. Typiquement, là, il faut voir l'équipe qu'on va mettre Sampaoli. Mais la fraîcheur sera pour PSG en plus de ça. Donc, franchement… Je vais mettre un petit bémol sur la fraîcheur parce que tu as tous les Sud-Américains, mine de rien, qu'enchaînent. Bien sûr. Pour PSG. Bien sûr, ils ont eu deux jours de récup de plus. Voilà, le jet lag sera peut-être aussi effacé. Ils auront du repos, des massages. Voilà, donc… Je te dis, Mbappé, Di Maria, Messi… Enfin, voilà quoi. J'ai envie de dire, Mbappé, c'est un petit peu… Il cache un peu les performances du PSG, en fait. Parce que… Depuis quelques matchs, là, hier, il a été… Il a été énorme. S'il n'est pas là, Paris ne gagne jamais, même si… Bien sûr. Même si, voilà, Messi a fait quelques… Je dis bien, quelques belles choses, comme il l'a toujours fait. De toute façon, il joue 15 minutes dans le match et puis il arrive toujours à être décisif. C'est ça. Mais non, non. Bien sûr, non. Si tu n'as pas un Mbappé à fond et encore, il loupe son pénalty. C'est dommage, sinon ça aurait été un match parfait pour lui. Donc, voilà. De toute façon, l'accord du PSG monte un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, l'OM a le jeu pour emmerder Paris, en tout cas. Parce que… Donc, ça peut être… Ça va être un match intéressant à garder. Je pense que Marseille va marquer un but, je pense. Parce que je trouve que, franchement, la défense du PSG est devenue très, très, très friable. Et je regrette d'ailleurs, je reviens dessus, il y avait un gars qui avait commenté sur… Excuse-moi, je ne me rappelle plus ton nom, mais qui m'avait parlé de Angers, Angers-PSG et qui m'avait proposé le BTTS et moi, j'avais eu du mal à me projeter dessus. Et honnêtement, je pense que j'aurais dû l'écouter et il avait raison. Bravo à toi, parce que je crois que toi, tu l'as placé et il est passé. Et puis, c'est toujours bien, en fait, d'échanger avec vous. On le répète. Oui, c'est ça. Oui, et donc, oui, PSG se prend beaucoup, beaucoup de buts. Marseille aussi, parce qu'ils ont un jeu porté vers l'avant. Donc, voilà, moi, je propose toujours mon BTTS. Ça doit être aux alentours de… Ça varie entre 1,50. Voilà, on ne va pas trouver au-dessus de 1,60, mais il y a moyen de trouver du 1,55. Ça doit aller de 1,40 à 1,55 selon les bookmakers. OK. Voilà. Tu as d'autres choses sur cette journée ? Sur la Ligue 1, je n'ai rien de transcendant. Juste pour dire qu'après, il y a une autre journée. Ce n'est pas une autre journée. c'est que, tu veux, Marseille, là, ils vont à la Ladio, ils reçoivent Paris, et mercredi, ils vont à Nice. C'est ça. Autant te dire que s'il ne fait pas tourner contre la Ladio, je voudrais bien voir l'état de fraîcheur des Marseillais, trois matchs en une semaine. À Nice, je voudrais bien voir l'état de fraîcheur des Marseillais, en fait. Oui, 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 moi aussi. C'est à prendre en compte. Et s'il ne fait pas tourner la Ladio, honnêtement, vous pourrez aller sur… Vous pourrez aller sur Nice… Enfin, moi, je pense que j'aimerais bien Nice de Renaud-Bête, parce que là, je vois que la cote de Nice est à 2… 40. Pour Marseille, contre Marseille, c'est ça. Oui, contre Marseille. Oui, c'est ça. Mais je me dis que… Voilà, je me dis que ça peut… Je me dis que voilà, Nice à la maison, avec un peu plus de fraîcheur, je ne les vois pas. Je ne les vois pas perdre, quoi. Moi aussi, justement. Tiens, tu vois, justement, c'était le match dont j'allais te parler. C'est quoi ? L'équipe ? C'est Nice-Lyon, justement. Ah, c'est le match de ce week-end. De ce week-end, oui, parce que Nice, mine de rien, ils n'ont pas perdu à la maison cette année. Lyon vont jouer contre le Sparta-Prague jeudi. Donc, les codes, 2,60 pour Nice. Nul, 3,55. Lyon, 2,65. A priori, ça joue un match nul là-dessus. Moi, je vais jouer sur la fraîcheur et je pense que Nice est capable de gagner à la maison parce qu'ils sont sur une dynamique assez positive. Et Lyon, on va dire, s'en sort miraculeusement lors de son dernier match. S'ils n'ont pas leur Paqueta qui rentre, jamais ils gagnent le match. Puis, ça restait Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est au fond du trou. Ils ne peuvent même pas virer la puette parce qu'ils auront un trop gros chèque à payer. Donc, honnêtement, j'ai du mal à voir Lyon aller gagner à Nice. C'est pour ça que je proposerais plutôt un Nice Droneau-Bet. Donc, pareil, si Nice est à 2,60, tu comptes le Droneau-Bet à 1,70, par là. Donc, franchement, surtout qu'à domicile, c'est costaud. Puis, c'est M. Galtier. M. Galtier, il aime toujours jouer contre lui. On se rappelle qu'il a été coach adjoint là-bas. C'est toujours important. C'est toujours des paramètres que je prends en compte, ça. Donc, voilà. Je pense que Nice... Moi, je pense que... Vas-y. Pour Nice, je reviens sur Nice-Marseille. Et je confirme, Nice Droneau-Bet. Et si ça ne passe pas, trois jours après, ils vont jouer à Clermont-Marseille. Et je prends Clermont-Marseille. Je vois Marseille faire une contre-performance à un moment donné, je te dis, par rapport à l'état de fraîcheur. Oui. Et puis, il me dit, Nice gagne contre Lyon. Ils se retrouvent dans une bonne dynamique. Ils vont arriver à Marseille bien blindés. Ils font mon résultat contre Marseille. Ensuite, ça va... Mais bon, il faut enchaîner. C'est rare. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à enchaîner plus de trois victoires de suite cette saison. Mais bon, voilà. Honnêtement, je pense que Lyon va bouffer des munitions contre le Spartak. Oui, parce qu'ils ont besoin de gagner. Sachant que le coach Boets, le coach de Lyon, il n'a pas forcément fait tourner. Et il a fait jouer son, surtout, Paqueta sud-américain. Et je pense que lui, c'est certainement le joueur le plus fort de Lyon. On ne va pas se le gâcher. Donc, voilà. Je ne sais pas dans quel état il sera contre Nice. Donc, voilà. J'ai du mal à voir Nice perdre. Donc, voilà. Un petit draw-nobet pour Nice. C'est sympa. Ça marche. Et donc, moi, j'ai dit, notez Marseille. Il y aura forcément une contre-performance, soit contre Nice, soit contre Pernod. Parce qu'ils vont commencer à tirer la langue. Quatre matchs en 10 jours. Ils ont pas dit. Oui. Toujours sur le foot. J'ai encore un petit foot, vite fait. Alors là, parce que là, franchement, c'est difficile de passer à côté. C'est le Classico, ce week-end. C'est le Classico Barcelone-Real. Oui. Barcelone-Real, franchement. Les cotes, 2,65 pour Barcelone. 0,375, 2,55 pour Madrid. Honnêtement, qui voit Barcelone aller gagner chez eux ? Battre le Real Madrid. Franchement, qui peut ? Franchement, ça me paraît. C'est vrai. Ça me paraît impossible. Franchement, ça me paraît impossible. Sachant que les quatre derniers Classico, c'est le Real qui les a gagnés. On a un Benzema qui est resplendissant en ce moment. Ils ont récupéré quasiment tous leurs joueurs. Tous leurs joueurs, même si, bon, voilà. Il y a quand même Bale qui n'est pas là. Isco et Eden Hazard qui ne seront pas là. Mais voilà, ce n'est pas forcément les titulaires de l'équipe. Et puis, on ne va pas le dire qu'ils font une grande saison. Honnêtement, là, pareil. J'irais bien sur un Real Madrid, pareil, drôle au bête. Parce que Barcelone, déjà, c'est pitoyable cette saison. Ça me fait mal de dire ça parce que j'adore cette équipe quand même. Mais je ne sais pas si tu les as vus jouer un peu, Ben. Mais c'est vraiment… Ils ont perdu. Ils sont en difficulté financière. Ils ont perdu pas mal de monde. Voilà. Et puis, demain, ils ne peuvent pas tenir à la maison tout seul. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Après, oui, la code du droit de nobène Réal est intéressante. Bon, ils viennent de coer 5-0 Shakhtar. Bon, Shakhtar, avec sa tribu brésilienne, ça, c'est jouer au ballon, normalement. Oui. Donc, même si ce n'est pas Shakhtar les années d'avant. Mais, c'est vrai, j'ai du mal d'avoir le Réal se faire battre par Barcelone. Sachant qu'en plus, ils ont joué mardi, donc ils seront assez frais. Ouais, ouais, j'aime pas trop, généralement, les affiches comme ça. Mais un Réal de nobène, je pense que là, tu peux taper du 1-70, là. C'est comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ce qui peut être très intéressant. Ce qui peut être très intéressant, ouais. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faudrait voir vraiment les compos d'équipe. Ouais, il faudra voir les compos d'équipe. Et puis, voilà. Ça fait intéressant. Ouais. T'as un manu, lui ? Ouais. Manu, lui, vite fait. Manu, United, Liverpool. Là, je vais dire, c'est un BTT-S. Pour moi, parce que, voilà, ça marque... Liverpool marquerait tous leurs matchs, pareil, pour Manchester United. Impossible de trouver un gagnant, par contre, parce que Manchester United peut marquer deux, mais en encaisser quatre. Et Liverpool... Et voilà, même si Liverpool est quand même costaud défensivement, on va dire que, quand même, Manchester United avec Cristiano Ronaldo, ce n'est pas la même équipe devant. Donc, un petit draw no bet, il doit être autour de 1,45 et 1,50. Voilà, c'est rapidement. On attendait quand même peut-être la propos des équipes et puis voir ce qui va se passer avec Manchester United, jeudi, en Ligue Europa. Mais voilà, ça peut être un petit... Oui, s'il y a la moitié de l'équipe qui a la jambe cassée, c'est toujours pareil, en fait. Oui, non, il faut avertir les gens. On est bien d'accord. OK. Pour le foot, tu as fait le tour ? Oui. Allez, Leand. Alors, Leand, moi, on parlera de Metz après, on parlait long terme, juste après. Parce qu'on en a parlé un petit peu dans les commentaires d'une vidéo et c'est des trucs assez aberrants. Bref. Donc, moi, je suis parti, là. Dès que les codes sont sortis, j'ai dégainé. Et j'ai bien fait, parce que c'est toujours pareil, code d'ouverture, code de fermeture. Code d'ouverture, Christian Zand, champion d'Europe en titre, face au CSK Moscou. CSK Moscou qui est le nouveau club d'Anna Gros, mais Anna Gros est blessée. Donc, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'ils ont galéré leur match le mixte l'année dernière contre une équipe moyenne que je n'ai plus le nom. Bah, si, c'était Savéov. Justement, j'en reparle juste après. Ils ont gagné d'un but, si tu veux, contre Savéov, qui est une équipe très moyenne. Donc, Christian Zand à la maison, champion d'Europe en titre, ça commence à trouver sa petite carburation. C'était des cotes 1,52, 1,53. C'est descendu, mais non, pour 1,40. Moi, je les ai pris, personnellement. Je ne vois pas que Christian Zand perd. Moi, là, à l'heure actuelle, je l'ai à 1,48. Là, tout de suite. Quand je regarde là, je l'ai à 1,48. Alors, je suis sur un comparateur. Ma code moyenne, elle est en dessous d'1,40. Ah ouais ? Bah, là, tu écoutes. Je ne sais pas si je l'aurai cité. Alors, j'ai dû 1,36. Attends, j'ai dû 1,36, 1,37, 1,39, 1,46, 1,38. J'ai dû 1,46, mais des fois... Je te dis, là, je viens de regarder, justement. Et je l'ai à 1,48. Tu es sur debout.fr ? Ouais, je le cite ou pas ? Non. Ouais, vas-y. Sur Bwin, il est à 1,48. Ah ouais ? Ah ouais, mais sur le comparateur, là, je n'ai pas à Bwin. Je ne vais pas vous dire qu'elle ne va pas rester longtemps à 1,48. Non. Ça, c'est sûr. Pour moi, ça vaut plus du 1,30. Voilà. Donc, bref, moi, c'était value. Complètement d'accord avec toi. Ouais, de toute façon, je t'avais envoyé un message. Oui, on en avait parlé. Et après, je suis parti sur, justement, ça avait off. Contre Castamonu. Alors, Castamonu, c'est un petit peu des nouvelles qui arrivent en Ligue des Champions. C'est un club turc. Voilà, il y a une bonne... Enfin, il y a des Turcs, mais il y a aussi pas mal d'étrangers dans cette équipe-là. Je t'avoue que je ne connais pas trop cette équipe. Je ne connais pas beaucoup. Franchement, entre Save et Off, où il y a, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, une fille qui s'appelle Robert, qui a vraiment un super niveau. Enfin, franchement, je ne vois pas Castamonu aller gagner à Save et Off. Save et Off, même si, si tu veux, Save et Off, ce n'est pas des foudres de guerre. Je le répète, ça a été perdu juste d'un but à Moscou. Voilà, il faut le faire. Pendant ce temps-là, Castamonu, je pense qu'elle prenait une rouste, il me semble. Il me semble que c'est à Christian Zahn. Christian Zahn, je crois qu'elle prenait une rouste, une rouste là. Enfin, en même temps, prendre une rouste à Christian Zahn, ce ne sera pas les premières, ce ne sera pas les dernières. Voilà, ils ont pris 39-25, voilà, Castamonu. Quand Save et Off et 29-28 à Moscou. Et juste pour dire, je regarde un truc, comme Castamonu a perdu 34-27 à Moscou. Non, franchement, avantage Save et Off à la maison, j'avais pris ce tour d'un 50 et ça a baissé aussi un peu là sur ce que j'ai. J'ai mis un 35, un 37, un 39, un 37 et juste il y en a un qui est un 46. Donc, c'est un petit peu le même, voilà, je vais avoir, je pense, 10-15 points de value quand le match va commencer ce week-end. Donc, voilà, le taf a été fait. Après, ça reste dur. Et tu étais d'accord avec moi sur Christian Zahn, Savion, Savion, je t'avais demandé. Oui, 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 parce que franchement, Castamonu, c'est une équipe, c'est un peu l'équipe qui a rencontré Brest. La semaine dernière, on a commencé Végéta, le truc, les Croates. Ah oui, et pro-Dravka Végéta, on a gagné 10-22. Oh là là, j'ai été au match, j'étais… Franchement, ils étaient dégueulasses. Elles se sont fait avoir 10 fois sur les mêmes transitions, je ne comprends même pas. Donc, voilà, ok, le BBH, Ducco, a gagné de 10 ou 11 buts, je ne sais plus. Mais, voilà, c'est très très faible. C'est pour ça que là, quand on voit, par exemple, Brest qui se déplace à Ferdinand Rouski… Ferdinand Rouski. Ouais, Ferdinand Rouski. Ferdinand Rouski. Ouais, c'est ça, c'est en Hongrie. Voilà, c'est le FTC, en gros. Contre le BBH, là, c'est le Ferdinand Rouski qui est favori. Il a mis un 55-255 pour le BBH. Je pense qu'il ne faut pas prendre en compte et penser que le match présent était un déclic pour la Ligue des Champions. Ce serait une erreur de penser ça. Ah oui, bien sûr. Il y a des blessés à Brest, c'est important. Moi, c'est un match où je ne touche pas. Non, non, non. Ils sont capables, hein, avec le gardien des grands soirs, en Nogadi, parce que ça, c'est toujours beaucoup… Darleux a fait un super match. Oui, il a fait plus de 50% d'arrivée. Il va pas faire ça tout le temps. Mais vraiment, au tout cas, ce match-là, je préfère pas y aller. Non, non. On était allés tous les… Vas-y. Non, c'est pour ça que je dis, méfiez-vous du match d'avant parce que ne prenez pas en compte. Ils sont capables de faire un résultat maintenant. Par contre, si elles font quelque chose là-bas, ça veut dire que peut-être quelque chose s'est passé et qui peut, en tout cas, qu'elles peuvent se placer pour les quarts et tomber sur peut-être un adversaire un peu moins compliqué. Mais bon, voilà. C'est dans le long temps, tout ça. Le week-end dernier, on n'avait pas fait de vidéo, mais on avait pris Metz à Lille-Viana en ouverture de marché aussi, un 80, un 50, un truc comme ça. Bon, elles ont gagné d'un but à la dernière seconde. Bon, le résultat est là, mais c'est ce que je vous parlais la dernière fois, du pied du survivant. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu vois le résultat, tu te dis, waouh, c'est bien, on a gagné. Enfin bon, si tu veux, l'analyse, ok, mais ça s'est joué à un cheveu, quoi. Parce qu'elles ont tiré les dernières, elles ont marqué et ça gagne d'un but. Alors qu'à la mi-temps, elles étaient derrière 2-3. Donc, ce serait à refaire. Aujourd'hui, je me dirais, bon, ok, ce n'était pas forcément la vallée du siècle. Même si le marché nous a donné raison, ça, on pourrait un jour en discuter, le marché n'a pas forcément toujours raison. Et heureusement, sinon, ça voudrait dire qu'il suffit sur le marché et il vous gagnera à chaque fois. On fait la petite parenthèse PLTMS qu'on ne comprend pas, en fait, toujours ? Oui, toujours. Je ne sais pas ce qu'il leur arrive au bookmaker. Quelqu'un nous a dit, alors pareil, j'ai oublié le prénom. Il nous a dit que c'était à 29, que la cote était montée à 29. J'ai regardé, c'est Sylvain. Voilà, c'est Sylvain. Oui, Sylvain, pardon. Infidèle. Excuse-moi, Sylvain. Tu es là ? Allô ? Oui, tu m'entends ? Oui, oui, c'est là. Et, excuse-moi, Sylvain, qui est un final auditeur, il posait la question, il disait qu'il allait voir Metz à 29 pour gagner des champions. Alors, dessus, je me dis, c'est quoi ce bordel ? Je vais aller voir. J'ai remis un billet aussi. Elle est encore toujours à 25. Mais il faut m'expliquer. Metz est une deuxième de sa peau d'ailleurs à Gior. Il y a un Metz-Gior. Attention, je ne dis absolument pas que Metz va battre Gior, mais je pense qu'elle ne va pas se prendre non plus une branlée. Et que de toute façon, on en a parlé encore d'année dans l'émission, c'est que Metz va récupérer une ou deux très bonnes joueuses qui se sont blessées en ce moment, en début de saison là, ou pour attaquer les phases après élimination directe. Et elles vont encore monter d'un cran au niveau efficacité. Pour moi, Metz aujourd'hui, je pense que Demain est d'accord, pour moi, je les vois avoir une cote autour de 10, 9, 8, 10, 25, sûrement pas 25. C'est trois matchs, trois victoires en Ligue des Champions, dont contre Christian Zahn à la maison, où elles ont gagné de cinq buts contre les Champions d'Europe. C'est ça. Ça te pose un truc quand même. Expliquez-moi la cote de 25. Même Brest est en dessous. On ne voit pas n'importe quoi. Quand tu vois ce qu'ils ont produit, il y a un problème. Ça trouve que personne ne s'intéresse aux anti-minin. D'ailleurs, un conseil, on est le 20 aujourd'hui, il joue le 23. Je vous conseille de l'apprendre dans les deux jours qui suivent, parce qu'après Metz-Guerre, ça va changer. Parce que si Metz-Baguerre, la cote H-10, par contre si Metz perd contre Guerre, ce qui serait logique, je ne suis pas sûr que la cote monte de toute façon. Pour moi, la cote ne ferait que baisser. Parce que pour moi, Metz, je les vois minimum 3e de leur pool. J'ai un doute avec le CSCAN. Même s'il n'y a pas de perte que d'un but, un ou deux buts par exemple. Je pense qu'il y a la cote baisserait aussi. Logiquement, en tout cas. Oui, ça voudrait dire que… Mais de toute façon, c'est nous. C'est les parieurs qui font aussi un peu le marché. Regarde, tu serais au football, tu aurais PSG à une cote de 25 et des champions, ça ne resterait pas deux minutes. Mais là, c'est parce que c'est du en balle. Personne ne connaît du en balle féminin en plus. Personne ne connaît… Donc, c'est pour ça que ça reste. C'est pour ça que ça reste. Même si moi, j'ai mis de l'argent. Je n'ai pas mis mon PEL. J'ai mis trois chiffres. Mais en gros, oui, je n'ai pas mis quatre chiffres. J'ai mis trois chiffres. Mais ce n'est pas moi tout seul qui vais faire bouger le marché mondial. Même si ça m'arrive sur certains… Je pourrais en parler sur certains trucs. J'ai même des preuves. J'ai fait des copies d'écran. Mais bref, voilà. Donc, si vous n'avez rien dessus, mettez un billet. Au pire, on fera de l'arbitrage derrière. Ce n'est pas grave. C'est en mode de couverture. Parce que quand on prend une cote à 25 et qu'à un moment donné, ce sera peut-être à 18 ou 19, on arrivera toujours à arbitrer et à en tirer quelque chose. Dans ce sens-là, c'est faisable. Je vais faire la parenthèse PLT. Allez, rugby, parce qu'il n'y en reste pas beaucoup de temps même. Oui, pardon. Rugby, non mais rugby, ça tombe bien. Parce que rugby, cette semaine, pour moi, je n'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent. Non, rugby, je vais passer mon tour pour cette semaine. Il n'y a rien qui m'inspire. Ou alors, les cotes sont trop basses et ça ne sert à rien. OK. Bon, on revient vite sur le combat de Fury, du coup. Voilà, j'espère que vous avez suivi un petit peu ce que je vous avais dit. Bravo, Damien. Merci. Merci, merci. Voilà, j'étais content. J'avoue que j'ai eu quand même un petit peu peur à un moment, au quatrième round, quand Fury a touché les fesses un peu sur le ring. Mais bon, c'était déjà arrivé au premier match de la trilogie. J'avais vraiment hésité à vous donner un KO autour de la dixième ou onzième reprise. Et puis, je me suis dit non, non, c'est un peu présomptueux. Je ne suis pas certain et tout. Je n'avais pas envie de vous induire en erreur. Bon, si je vous les avais donnés, ce serait passé. Donc voilà, je suis content de vous avoir placé cette analyse. Si vous avez des questions sur d'autres combats de boxe, sur du MMA, que ce soit du Bellator, de l'UFC, je suis prêt à vous répondre. Voilà, j'espère que… Combats de chiens ? Combats de chiens ? Non, je n'ai pas encore. Non, je n'ai pas encore. Je ne suis pas encore… Je ne sais pas où ça passe, là, il y a la télé, mais… Les lévriers, oui. Oui, les lévriers. Sinon, il n'y a peut-être… Je ne sais pas, il n'y a pas les trucs de caisse à savon ? Ça passe sur l'équipe, c'était des pailles. Sur l'équipe, ils ont acheté ça pour 5 euros, tu sais. Les droits, ils n'arrêtent pas de te passer. Ce qui est rigolo, mais je pense que tu ne puisses pas. Voilà. Donc voilà, j'essaierai de revenir vite fait. Il y a une possibilité, d'ailleurs, qu'il y a Joshua contre Wilder, qu'il puisse se mettre en place. Ce qui serait d'abord dans la logique des choses. Ils en discutent. Pour le challenger, après. Oui, voilà. Donc, on verra ça. C'est dans les petits papiers. Pour l'instant, ce n'est pas annoncé, mais on en parle, en tout cas. Petit point de vie aussi, ça vient de commencer hier. Moi, je les ai pris, malheureusement. Je les ai pris. On n'a pas fait l'émission la semaine dernière, sans j'aurais donné. J'ai pris deux paris sur… Deux paris sur… Comment on appelle ça ? Le sixième homme et le jour ayant plus progressé. Voilà, sixièmement, j'ai pris Clarkson, Tyler Hero, Poole et Rose. J'en ai pris quatre. Ça fait une belle cote parce que Clarkson, c'est à 6 et demi. Tous les autres, c'est plus haut. Et j'avais pris le meilleur progression de l'année avec Jackson de Memphis. J'avais pris Poole aussi. D'ailleurs, il y a implanté 21 points avec United States. Je pense qu'il va tout péter cette année. Et je ne sais plus qui. J'en ai pris encore un autre. Bref, j'ai fait là-dessus. C'était pour les Français de l'étranger. J'ai essayé de les trouver. Ces deux types de paris-là, j'ai essayé de les trouver en point de faire. Il n'y avait pas. Il y avait MVP. Il y avait meilleur bondeur, meilleur contreur. Mais il n'y avait pas meilleur sixième homme et meilleure progression de l'année. Tant pis. Les points de faire, ils sont un peu frileux de fois. Mais il y a des choses intéressantes parfois à faire aussi en NBA. Voilà, ok. Bon, on a fait un bon tour complet. Ah oui, dernière chose, Télis. Si Djokovic ne fait pas l'Open d'Australie parce qu'il n'est pas sûr de le faire, il n'est pas vacciné, je ne sais pas quoi. Attention, tous les mecs derrière, là, ils sont valu. Donc, si vous avez des infos, si vous avez le numéro de Djokovic, si vous savez qu'ils ne le faites pas, allez-y. Prenez 3, 4, 5 bonhommes juste derrière Djokovic. Parce que forcément, si Djokovic part, vu qu'il prend une grosse partie des probabilités de gagner, tous les autres, ça va chuter. Je vous le dis. À titre perso, je n'ai pas encore dégainé parce que j'avais… Il faut attendre. Mais des fois, il ne faut pas être frileux et il faut essayer de prendre un peu de risques. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais ça ne serait tardé peut-être. Voilà, pour moi, j'arrête. C'est bon, ça marche. Un petit mot aussi vite fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une start-up française. Ça s'appelle Sorar. Tu as entendu parler, Vincent ? Ah oui, oui, oui. Je ne suis pas intéressé parce que j'ai tellement de choses à faire. Alors là, je pense que si vous aimez les paris sportifs, si vous aimez le sport, si vous aimez le football, je pense que c'est un jeu qui va vous plaire. C'est un truc qui marche avec de la crypto-monnaie. Alors là, je pense en particulier à François, un fidèle auditeur qu'on connaît très bien. Je suis sûr que si François, tu te mets là-dessus, tu vas être passionné. Je le connais très bien et je suis sûr que François, s'il se lance là-dedans, il va kiffer. Je vous conseille, il y a un article dans l'équipe qui est paru cette semaine. Vous regardez, vous auriez tous les renseignements. Moi, je joue. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en dessous. Ça fait aussi un autre sujet de discussion. Mais voilà, renseignez-vous. Ça s'appelle Sorar.com. C'est un jeu de transaction de cartes, un petit peu comme FUT dans FIFA. Ça marche en crypto-monnaie avec l'Ethereum. En ce moment, la crypto, ça monte. J'avais envie quand même de vous en parler parce que je trouve que c'est un truc intéressant qui peut aussi vous faire gagner de l'argent. Si on peut participer, moi, je suis content de faire découvrir les bons points aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et François, mets-toi là-dessus, tu vois, kiffer. Voilà, un petit mot perso. En gros, c'est des cartes Panini, mais dématérialisées. Ouais, sauf que si tu achètes un MB. Avec du football. Non, non, mais ça a l'air super intéressant, mais je n'ai pas le temps. Mais un MBAP, tu dois l'acheter, pas 5 balles dans ton marchand de journaux. Il y a des kirs, tu as 200 000 quand même. Je sais, je déconne. Je déconne, mais honnêtement, je n'ai pas le temps. Non, non, je sais bien. Mais si vous d'autres vous êtes intéressés, allez jeter un coup de... Ah oui, mettez des commentaires, Damien vous répondra. Moi, non, mais Damien, oui. Oui. Allez, on vous laisse, on vous souhaite une semaine. Il y a plein, plein de trucs sympas à regarder ce week-end. Amusez-vous bien. Et puis, voilà. On vous dit à très vite. Qu'est-ce qu'à vous, qu'est-ce qu'à vous, tout le monde. Bye-bye, ciao. Ciao. Ciao.